Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playbomb pour ce nouvel épisode d'Overwatch. Nous sommes donc le 25 janvier, hier soir à 20h est sortie une mise à jour du jeu en rapport avec l'événement de l'année du coq en Chine, la nouvelle année du coq, donc comme vous pouvez le voir il y a un nouveau choc, la capture du coq qui est en fait un drapeau, donc c'est intéressant c'est un mode qui était demandé par les joueurs depuis très longtemps, malheureusement il y a de fortes chances qu'ils ne disparaissent à la fin de l'event, des nouveaux coffres, les fameux coffres lunaires, nouvelles entrées en scène, nouveaux modèles, donc nouvelle skin, et nouveau spray et nouvelle pose de victoire. Cet événement se tiendra du 24 au 13 janvier, rien de plus compliqué. Nous allons déjà commencer par recevoir un coffre, puis normalement des icônes de joueurs, voilà. Donc voilà pour ce qu'il en est, moi ce que je vais faire c'est que je vais aller acheter tout de suite des coffres pour vous, pour faire un unboxing et pour voir tout de suite ce qu'il y a d'intéressant, si c'est intéressant tout simplement d'acheter ces coffres, et je vous parlerai de tout ça durant cette vidéo. Voilà, re, chers amis, alors, j'aimerais revenir déjà sur l'achat des coffres, pendant un temps, les sites d'information ont prévu et ont montré une date d'une semaine pour l'événement, et donc tout le monde a crié au fait que, bah oui, une semaine c'est très court pour essayer de choper tout ce qu'on souhaite via les parties, du coup c'était un coup marketing tout simplement pour forcer les gens à acheter les boîtes. Je ne sais pas si ça a été changé ou si ça a été une mauvaise interprétation du public, via les différentes traductions, parce que tout était principalement en chinois ou en espagnol à la sortie, donc des différents teasers et leaks. Donc voilà, on part tout de suite, donc dans les 51 coffres, je vous rappelle que 50 coffres ça coûte 40 euros à peu près, 39,99 euros, et c'est parti. Alors, deux bleus, un blanc, euh deux blancs, avec beaucoup de choses comme vous pouvez voir que j'ai déjà, donc ça va aller, euh... Normalement, assez bien, mais je me trompe peut-être. Hop, ça fait deux coffres pas terribles du tout, pas des pics ni rien, toujours pas des pics, une nouvelle voiceline, et une nouvelle pause. D'accord, 1 sur 4 actuellement activé. Ah oui, je reviens là-dessus aussi, il y a une mise à jour aussi du jeu qui est sortie en même temps. Alors, nuit gravement à la santé, effectivement, c'est... C'est intéressant, j'aime bien. Vous vous en doutez, comme à chaque fois, je ferai les événements en fonction de... Donc ça, voilà, singe, alors... Je reviendrai sur les différentes skins dans la prochaine vidéo, il y aura peut-être 3 vidéos sur 3 jours. C'est possible aussi, ouais, sinon on n'a vraiment pas de bol. Ok, et le marteau pour Thorburn, ça je vais l'activer. Ok, oui, voilà, donc ça c'est la nouvelle interface, on viendra dessus très prochainement, chers amis, ne vous inquiétez pas. Hop, et bah dis-donc, on n'a pas de bol, hein. Faut être honnête, on n'a vraiment pas de chance, chers amis. Nouveau modèle, le modèle Laranja, d'accord, ok, je ne l'avais pas. Et on n'a pas de chance jusque-là, hein. Ah, ça y est, premier légendaire qui tombe, c'est un légendaire que j'ai déjà. Ouaaah ! D'accord. Ça commence très très mal, hein. Je ne veux pas dire... Oh là là, les boîtes sont... Horribles ! Alors, une nouvelle célébration, donc c'est la position en fin de partie, quand vous avez une victoire, ou une inégalité, vous verrez votre équipe. Donc, main jointe, comme... Oui, d'accord. Ok, et la danse du dragon. Alors, j'ai l'impression qu'en fait, on peut mettre différents personnages l'un à la suite des autres, pour obtenir, donc le Reinhardt comme ça, avec un écran, pour obtenir un dragon complet. C'est possible, ce serait intéressant, comme à Noël avec les différentes boules. Donc, la célébration de son bras, avec cette fois-ci deux, donc, deux flamèches. Hop, la suite. Pour l'instant, je suis extrêmement déçu de l'argent, c'est génial. Les jeunes coques, j'en mange 13 à la douzaine au petit déjeuner. D'accord, on ne va pas comprendre. On a dix coffres et que des manques de chance. Alors, ça y est, on a une première skin. Une skin, donc, roster, donc l'année du coq. Quipao, ce n'est pas du tout seul personnage que j'aurais aimé avoir, mais ça rend bien, ça rend bien dessus. Donc, c'est pas dur, c'est une égyptienne. Je ne suis pas sûr, elle est égyptienne. Une adienne habillée en chinoise, donc c'est très particulier visuellement. Alors, je vole ! Effectivement, celle-là, elle est cool aussi, mais c'est une classique. Je ne l'avais pas, apparemment. Étrange. J'aurais juré l'avoir. C'est quand même pas la fête. Oh là 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 ! C'est une très mauvaise ouverture pour moi. Ça se passe assez mal. J'ai mal à mes 40 boules. Ah, du légendaire et deux épiques. Putain, encore un légendaire que je... Ah non, que je n'avais pas, c'est la bleue. D'accord, motard. Ça, c'est du feu d'artifice. Je ne suis pas un psychopathe. Ah d'accord, ok. Et ici, nous avons un modèle cobalt de ange. Ok. Hop. Eh bien, dis donc, on n'a vraiment pas de bol. Oh là là, c'est terrible. J'ai... Ça, j'aime bien. Mais là, on n'a vraiment pas de chance, chers amis. Ça ne sort pas du tout. Ça y est, on commence à retrouver des trucs que j'avais déjà. Oui, je parlais de beurre de cacahuète. Oui, je parlais de beurre de cacahuète. Là, on n'a vraiment pas de chance. Là, je vais être très honnête avec vous. Ça me fait très très mal au cul. Parce que je tombe des sprays moisis. Enfin, des sprays, des sprays quoi. Et... Ouais, non, là, je ne suis pas convaincu. Est-ce que c'était une erreur de jugement d'acheter ces coffres ? D'accord. Une pose. La pose Bok du Méo Ni. En fait, vous voyez, à la base, elle nous offre un sac, sans doute, de quelque chose. Et le mecha est en position... Donc, la même position que lorsqu'elle fait son emote. Alors, je vous la montrerai. Parce qu'elle était apparue dans les... Dans les... Dans les... Dans les... Dans les leaks. Et dans les vidéos du jeu, d'ailleurs. Quand elle s'agenouille, tout simplement. Ok, la suite. Pour l'instant, nous sommes à 26e coffre, il me semble. Donc, on n'a eu aucune légendaire. Là, pour l'instant, c'est une perte d'argent pour moi, chers amis. Ah non, 33. D'accord, c'est bon. On a encore du temps. Hop. Une légendaire qui tombe. Attention. Ça y est. Une légendaire du groupe. Alors, en plus, ça tombe bien. C'est sur un des personnes que je préfère le plus. Enfin, que j'aime le plus. La légendaire Wu Jing sur Reinhardt. Qui, vous pouvez le voir, est assez stylée. Je vais l'équiper. Vu que c'est une légendaire d'événements. Et qu'on est durant l'événement, je vais l'équiper. Une deuxième légendaire qui tombe à la suite. C'est un coffre, malheureusement. Dommage. Je rappelle que tous les prix de tous les objets d'événement sont multipliés par 3 durant l'événement. Ils ne sont acceptables que durant cet événement. D'autant plus que l'année du coq, il y a très peu de chance que l'année prochaine, durant l'événement de la nouvelle année chinoise, il y ait les mêmes skins. Vu que ce ne sera pas l'année du coq. Ça reste à prouver. Mais je ne compterai pas trop dessus. Nouvelle entrée en scène pour Roadhog. D'accord, entrée en scène en rapport avec l'année du coq. C'est de la bouffe chinoise qu'il a tout bouffé. Ok, pourquoi pas. On ne voyait pas le truc derrière. Ok, la suite. Boum. Un épique qui tombe. Peut-être un petit peu d'épique de... Non. Ok. Je vous rappelle que dans chacun des coffres, il y aura au moins un objet de l'événement. Donc ça, c'est déjà le cas. On peut le voir. Ça, c'est un bastion qui récupère le pétard. Pétard qui est mécanisé. Je vous invite à le vérifier. Donc intéressant. Ça, c'est le casque de D.Va. D'accord. Ok, la suite. Nous sommes à la moitié. Nous n'avons tenu qu'une seule légendaire d'événement. Pour l'instant, c'est une déception pour moi. Vous voyez, on tombe vraiment très très peu de choses de l'événement. Hop. Un épique qui tombe. Est-ce que c'est un épique ? Non, même pas. C'est une emote. Donc celle-là, on l'avait déjà. Une voix... D'accord. Avec le brofist à la fin. C'est parfait. Ok. La suite. Moi, je sais plus ou moins quels skins il y a en termes de légendaire. Hop. Ça, je ne l'ai pas. Ça, je ne l'ai pas. J'aimerais quand même vérifier un petit peu tout ce que j'ai, tout ce que je n'ai pas avant. Pour ne pas avoir à tout rechequer dans l'épisode suivant. Une emote de redock que j'avais déjà. Tout ça, j'avais déjà malheureusement. Donc ça me fait des sous en plus. Mais malheureusement, avec les prix, prix play, ce n'est peut-être pas suffisant. D'accord. La suite. Alors oui, il fait toujours froid, chers amis, c'est tout. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas... Je suis encore à moitié malade, mais je ne sais pas pourquoi. Je suis resté malade, en fait. La suite. Rien d'intéressant. Oh là là, c'est une... C'est l'hécatombe. Honnêtement, là... Alors, certains d'entre vous m'ont dit la dernière fois qu'ils avaient eu plus de chance. J'avais rouvert, je ne sais plus, au même coffre. 5 ou 10 coffres. Ensuite. Rien de bien. Ah, de l'épic. Une animation épique pour Mei. Hourra. Bah, écoute, oui, pourquoi pas. Do you want to build a snowman ? Come on, let's go and play. Allez, on y va. Un petit peu de légendaire, ça y est. Oh, la légendaire de Diva. Donc, elle est très jolie, vous pouvez voir. C'est véritablement... Mais presque une maison chinoise. Enfin, je ne sais pas comment je pourrais dire. Ce n'est pas une maison chinoise, mais... Certains sont assez déçus de cette skin. Simplement parce qu'en fait, la modification de la skin n'intervient pratiquement que sur les pattes, donc là, ici. Et le corps de, forcément, Comment ? D'Anna Song. Oui, de Anna Song. Du coup, bon, on va l'équiper. Mais bon, pour moi, je ne le trouve pas moche. Et j'aime bien le petit côté... Le petit côté chinois sur la verrière, je trouve que ça va bien. Ok. Donc, voilà. Le canon de... Ok. La suite. Donc, ça nous fait deux légendaires. Il me semble qu'il y en a sept au total. Donc, on est vraiment... On n'est vraiment pas bon, là, pour le coup. Fibre de carbone, le modèle. D'accord. Je n'avais pas. Je veux dire, Genji, ce n'est pas un personnage que je joue énormément. Même si j'aimerais bien savoir le jouer. Comme ça, il faut de l'entraînement, tout simplement, chers amis. Ok, rien ici. Toujours rien ici. Alors là, franchement, c'est la grosse, grosse, grosse déception, chers amis. Ça, rendez-vous compte, il y a sept légendaires et six épiques. Je n'ai pas tombé une seule épique, je crois. Ah, c'est une légendaire de plus ? Oui, trois légendaires. La légendaire de Rodog. Intéressant, son grattoir. Et c'est quoi son arme de main, du coup ? Ah, je suis... Bon, on va l'activer. On va aller voir ça après, de toute façon. Crac. Autre légendaire. Ah, ce n'est pas une légendaire d'événement, malheureusement. Ça lui va bien. Ça lui va très très bien. D'accord, c'est la steampunk. Bon, elle n'est pas moche. Moi, je la mets bien de base. Donc, je vais peut-être la mettre, d'ailleurs. Et une skin pour ma crie. 10 coffres restants, chers amis. Ça pue. Ok. Ok. Sympa. Ok. Pour l'instant, on n'a pas de bol. Oh, une autre légendaire qui tombe. La légendaire de Mei. D'accord. Bon, écoutez, finalement, ça remonte en termes de bol. Je suis dégoûté, je ne vais quand même pas avoir eu celle de... Bon, je vais l'équiper. C'est la Luna, donc il y en a deux, normalement, pour elle. Ok, le reste, je l'ai. Une épique, ça y est, enfin. Alors, l'épique de Ange en entrée en scène. Ah, merde, je croyais que c'était la skin. Donc là, c'est l'année du coq, on consomme d'autres. J'imagine qu'elle sait ce qu'elle a écrit, ou bonne année, ou un truc dans le genre. Ou chance, apparemment, ça s'appellerait chance. Chance. Ok. Je prends vraiment ça au sérieux. Ouais. Je prends vraiment ça au sérieux parce que ça m'a coûté 40 boules. Ok. Que la chance vous sourit. Ah, il faut le dire, parce que quand t'es pour chasse... Quand t'es pour chasse, Symmetra, t'as envie vraiment d'avoir beaucoup de chance pour survivre. Bon, une légendaire de plus, est-ce que c'est une légendaire qu'on aura déjà eu ? Non ! Le Sangoku, d'accord, ok. Le Go, c'est comment ? Go, Sangokong, c'est ça ? Je ne sais plus la... Wukong, bon, je ne sais plus comment il m'a rappelé. Ça correspond donc à une nouvelle skin légendaire pour notre Winston qui la mérite. Franchement, elle la mérite amplement. Je vais la prendre. Crac. Pour tout le reste, on l'avait déjà. 5 coffres restants. Pour l'instant, c'est remonté en flèche à la fin. Mais ce n'était pas top au début. Et on n'a aucune... Il ne lui manquait une skin légendaire. Et on n'a aucune épique. J'ai parlé trop tôt ? Non. D'accord. Pop, pop. Ah, c'est 1, 2, 3, d'accord. Je croyais que c'était moins que ça. Les 3 derniers coffres, chers amis. C'est parti. Un épique. De l'argent, malheureusement. Et tout le reste, on l'avait déjà. Deuxième dernier coffre. Avant dernier. Ah, les lombaires qui tombent. Oh, quel dommage. Ça aurait été celle de... Oh, vous voyez, il ne rapporte que 200. Il ne rapporte que 200. C'est de l'arnaque. Et dernier coffre, chers amis. Il y a peut-être un légendaire dedans. Non, pas de légendaire. Donc, on n'aura pas le dernier légendaire de l'extension. Enfin, de la mise à jour. Hop, ok. Et ça, c'est un crâne pour McCree. Ok. Apparemment, j'ai loupé des choses ici. Ah, non, c'est des cônes de joueurs, j'imagine. Ouais, voilà. Crac. Ok. Bon, 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 bon. Bon, bon, bon. Qu'est-ce que j'ai loupé là-dedans ? Un tag. C'est celui-là. D'accord. Échapper. On va mettre la main sur le clavier, chers animaux. Ça sera plus rapide. Ici, en termes de tag. Je ne l'ai pas vu. Ici. Et on est bon sauf pour Zenyatta. Et donc, pour Zenyatta, qui est le dernier légendaire qu'on n'a pas eu, chers amis. Je vais vous le montrer tout de suite. Voilà. C'est celui-ci. Qui lui va, je trouve très très bien. Donc bon. On est à 3725. Eh bien, écoutez, on va l'acheter. Crac. Ok. Bon. Donc voilà, chers amis, pour cet opening. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire ? J'ai eu de la chance en termes de légendaire. Pour le reste, je n'ai pas été ce qu'il y a de plus chanceux. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les prix sont multipliés par 3. Du coup, un skin épique coûte 750 au lieu de 225. Ce qui est assez cher pour un skin épique. Mais bon. On va pouvoir voir tout ça dans la prochaine vidéo, chers amis. Donc, je vous remercie d'avoir laissé leci. En tout cas, j'espère que cet opening vous aura plu. J'espère que ça aura donné un avis. Donc, mon avis, c'est que... Bah écoutez, si vous vous sentez vraiment en veine, achetez-le. Mais vous avez pu voir que c'était assez risqué pour moi. Mais il n'avait pas ça, il y a deux secondes. D'accord, ok, il n'avait pas. Donc voilà, si vous vous sentez en veine, achetez-le. Si vous ne le souhaitez pas, jouez tout le temps au jeu. Sinon, bah écoutez, jouez au jeu un maximum. Et prenez ceux, les skins qui vous plaisent simplement le plus. Voilà. Donc, les amis, merci d'avoir laissé la vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yo ! Sous-titrage ST' 501